La quotidienne YouTube de Chris Yapi Jeudi 4 avril 2024 Appel téléphonique Ouattara Soro et retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire Au cœur de ce coup de fil inattendu, les cartes politiques seront rebattues. Guillaume Soro a pris le soin d'informer le président Laurent Gbabo de ce coup de fil et ce dernier lui a donné sa bénédiction. Ceux qui prospéraient sur l'exclusion définitive du président de GPS de la scène politique sont en émoi. Une enquête à lire sous peu. De quoi a peur Alassane Ouattara ? Après son coup de fil avec Guillaume Soro, le dictateur des lagunes déploie aujourd'hui même, 4 avril 2024, 15 drones à la frontière nord. De quoi a peur le vieux Grigou. Après son coup de fil avec le président de Générations et Peuples Solidaires, on aurait pu s'attendre à un dégel, un apaisement dans le pays. Que non ! Ce jour même, à 14h27 GMT, le capitaine Djebi a livré 15 drones avec des missiles pour être déployés sur la frontière nord avec le Mali et le Burkina Faso. Ils seront répartis dans les localités suivantes. Kafolo, l'Aleraba, Pogo et Niguni. Comme quoi, l'octogénaire supermanteur est un vieux filou qui ne conçoit la politique qu'en termes de guerre. Chers abonnés, informez les autorités de l'AES pour qu'elles augmentent leur vigilance. Sans honte, Emmanuel Macron aurait appelé vendredi dernier le nouveau président du Sénégal pour plaider la cause de l'armée française. Il est difficilement compréhensible que le président français appelle son homologue sénégalais pour lui demander de conserver sa base militaire au Sénégal. Quel intérêt stratégique y a-t-il à cela ? Existe-t-il une seule base d'une armée africaine en Europe ? Pourquoi eux auraient-ils le droit d'en disposer chez nous ? Je ne comprends pas. Entre-temps, le nouveau président Diomaï Faye annonce des audits dans les secteurs gaziers, pétroliers et miniers. Quant à Makissal, il a rejoint son ancien premier ministre Amadouba à la Mecque pour prier Dieu. Qu'en pensez-vous ? Vos avis m'intéressent. Notre fête nationale se déroule sous le signe de la communion spirituelle avec la semaine sainte pascale qui vient de conclure le carême, le mois de Ramadan qui tire également à sa fin. Compte tenu des circonstances, en lien et place du défilé traditionnel, je présiderai demain au Palais de la République une cérémonie de levée des couleurs sobres et symboliques. Ce soir, alors que nous célébrons notre liberté retrouvée, nous pensons-vons à nos vaillants résistants héros célèbres ou méconnus qui se donnant corps et âme ont défié notre système colonial et sa prétendue mission civilisatrice pour défendre la liberté de notre peuple et ses valeurs de culture et de civilisation. Je voudrais également saluer avec respect et affection nos anciens combattants qui ont sacrifié leur jeunesse loin de leur famille au prix de leur liberté et de leur vie. Je rends un vibrant hommage à mes prédécesseurs, le président Léopold Sédar Seymour, Abdou Diouf, Abdoulaye Wad et Makissal, qui, chacun, a apporté sa pierre à l'œuvre de construction nationale. C'est sur la base de ces legs que je veux poursuivre avec vous notre quête collective du Sénégal de nos rêves. Mes chers compatriotes, la fête nationale met à l'honneur nos forces de défense et de sécurité. À vous, officiers, sous-officiers et militaires du rang qui avez choisi le métier risqué des armes, je réaffirme la reconnaissance de la nation. Je vous exprime ma fierté, mon soutien et mon entière confiance dans vos missions au service de la patrie, de la paix en Afrique et dans le monde. Je salue la mémoire de nos djambars tombés au champ d'honneur et ce pont rétablissement aux blessés. L'État restera toujours solidaire de leurs familles avec soin et compassion. Le thème de cette édition, les forces armées au cœur de la cohésion nationale, nous interpelle par son actualité et sa pertinence. Il nous rappelle qu'au-delà du cérémonial, la fête nationale est surtout l'occasion d'une introspection individuelle et collective sur notre commun vouloir de vie commune. Nos forces de défense et de sécurité, sous le concept armée-nation, symbolisant la diversité et la cohésion de leurs composantes socio-culturelles, nous offrent un bel exemple de ce que doit être le vivre-ensemble Sénégal. En tant que chef suprême des armées et garant de l'unité nationale, je suis déterminé à préserver notre vivre ensemble, hérité de nos ancêtres, parce que nous n'avons qu'une seule patrie, le Sénégal, notre abri que nous, que nous aimons tous, qui ne commence pas par nous et ne finit pas avec nous. dans cet esprit, mon rôle, et je l'assume pleinement, est de tendre la main à toutes et à tous pour rassembler, rassurer, apaiser, réconcilier, afin de conforter la paix, la sécurité et la stabilité indispensables au développement économique et social de notre pays. de l'est à l'ouest, du nord au sud, je souhaite que notre cher Sénégal reste unie et indivisible, en paix, en harmonie avec notre devise nationale, un peuple, un but, une foi. Nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à nos enfants, nous le devons aux générations futures. C'est pourquoi notre vibrante jeunesse, cœur battant de la nation, restera au centre de mes préoccupations. Chers jeunes du Sénégal, je fais mieux vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussir pour être utile à vous-mêmes, à vos familles, à vos communautés et à votre pays. L'éducation, la formation au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. J'en ferai une priorité élevée des politiques publiques en concertation avec le secteur privé. Nous devons à cet effet revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser afin qu'ils répondent mieux aux besoins d'emploi et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes. Pour encourager la création d'emplois, je compte m'appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l'État. Sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour endogéniser notre économie. Bien entendu, le secteur privé international aura son plein d'un à tenir. Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens, après les concertations que j'entreprendrai avec les acteurs concernés. Mes chers compatriotes, de l'indépendance à nos jours, notre système politico-institutionnel et judiciaire a vécu bien des péripéties, les unes plus heureuses que les autres. 64 ans après, le moment me semble venu de tirer les leçons de nos réussites et de nos échecs pour une gouvernance publique plus moderne, plus républicaine et plus respectueuse des droits humains. C'est pourquoi, après avoir démissionné dans mon poste de secrétaire général de Pastif, les patriotes, pour ainsi me mettre au-dessus de la mêlée, je convoquerai de larges concertations avec la classe politique et la société civile sur la réforme du système électoral, notamment, le remplacement de la Sénat par une commission électorale nationale indépendante avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives, la rationalisation du nombre de partis politiques ainsi que leur financement, l'inscription sur le fichier électoral concomitamment à la délivrance de la pièce nationale d'identité. Par ailleurs, pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu'elle mérite et la réconciliée avec le peuple au nom duquel elle est rendue, j'entends organiser des assises regroupant les professions du métier, magistrats, avocats, messieurs, greffiers et autres auxiliaires de justice, les professeurs d'université et les citoyens pour identifier des pistes de solutions aux problèmes de la justice. Dans la quête d'un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, j'entends instaurer une gouvernance vertueuse fondée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte. En outre, j'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la faute fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d'alerte, la lutte contre le désormais des déniés publics et le blanchiment d'argent, l'amnestie des prêtements et leur intéressement sous condition d'autodénociation, la publication des rapports de l'IGE, de la Cour des Comptes et de l'OFNEC. De même, l'exploitation de nos ressources naturelles qui, selon la Constitution, appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l'attention de mon gouvernement. Ainsi, en plus de la mise en ligne déjà effective des contrats miniers, pétroliers et gaziers sur le site de l'ITI au Sénégal, je ferai procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives conformément à la norme ITE, à l'audit du secteur minier, gazier et pétrolier et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national. Au demeurant, je voudrais dire à tous nos partenaires privés qu'ils sont les bienvenus au Sénégal. Conformément aux lois et règlements en vigueur, les droits de l'investisseur seront toujours protégés de même que les intérêts de l'État et des populations. A nos pays amis et partenaires, je voudrais assurer que le Sénégal reste un pays ouvert et accueillant pour tous. Nous veillerons sans cesse à maintenir et raffirmer les relations de bon voisinage et de solidarité agissante au sein de nos organisations communautaires, notamment la CDAO héritiers de l'idéal panafricaniste de Cheikh Ante Diob et de Léopold Cédar Senghor, un des pères fondateurs de l'organisation de l'Unité africaine, nous demeurons fermement engagés dans la construction de l'intégration africaine et la réalisation des objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine. Nos partenaires étrangers de tous horizons sont d'égal dignité pour nous. à tous nous devons respect et considération et de tous nous demandons respect et considération. Nous resterons engagés pour une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive dans le respect de l'égale dignité des valeurs des cultures et des civilisations. Mes chers compatriotes, la fête nationale, symbole de notre souveraineté, nous rappelle que nous sommes seuls face à notre destin et que personne ne fera à notre place ce que nous ne sommes pas disposés à faire pour nous-mêmes. Nous avons la responsabilité historique de conforter notre souveraineté en rompant les chaînes de la dépendance économique par les cultes permanents du travail et du résultat. Dans cet esprit, l'administration doit agir à tous les niveaux de façon plus accueillante et plus efficace pour les usagers du service public. Nous devons bannir de nos pratiques les procédures et formalités indues qui altèrent l'efficacité de l'État. Dans cet objectif, j'entends investir massivement dans la digitalisation des services et des procédures administratives. De même, il y a urgence à gagner notre souveraineté alimentaire en investissant plus et mieux dans l'agriculture, la pêche et l'élevage, les trois mamels nourricières de notre pays. Je tiens particulièrement à ce que les subventions substantielles dépensées chaque année dans la campagne agricole bénéficient aux véritables producteurs et non à des acteurs intermédiaires. En définitive, mes chers compatriotes, l'indépendance que nous célébrons demain est certes un événement festif, mais aussi et surtout un test de résilience et de grandeur pour la nation. Notre mérite et notre honneur c'est de réussir l'épreuve en affichant une confiance résolue en nous-mêmes pour vaincre nos peurs et nos doutes, surmonter les obstacles devant nous et poursuivre ensemble notre marche solidaire vers notre destin commun, main dans la main, épaule contre épaule. C'est à cela que je vous invite dans la communion des cœurs et des esprits. Vive le Sénégal en paix et en sécurité, unis, libres et prospères. Bonsoir et bonne fête de l'indépendance. Christia Pi ne ment pas. Retrouvez Christia Pi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. de l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada